Bonjour à toutes et à tous, la CYP TV se déplace au contact justement des différents programmes qui sont proposés durant le salon international du bâtiment ici au sein même du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Alors nous avons parlé de BIM dans nos émissions, nos entretiens et nous retrouvons bien sûr nos experts du domaine sur cette question et cette formation proposée qui rentre dans la CYP Académie autour des outils BIM, outils de modélisation, BIM organisation, donc vraiment un outil digital qui accompagne cette transformation digitale du secteur. Avec moi j'ai un expert technique, brièvement en deux jours qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a étudié et développé ? Donc principalement on a travaillé la partie architecture et la partie technique, disons structure et lo-technique. Ce qui est intéressant dans ce groupe c'est des architectes qui sont intéressés par la partie technique vu que le BIM c'est une méthode collaborative où tous les acteurs doivent collaborer. Donc c'est bien que les architectes aient une idée sur la partie technique et prennent ça en considération dans leur design. C'est surtout la formation, c'est une initiation pour que ce groupe-là soit intégré dans la méthode BIM et qu'ils aient un élan ou bien un domaine d'action pour leur recherche et pour leur développement. Voilà avec nous une experte du BIM, enseignante aussi du sujet, donc vous accompagnez cette formation ? Oui effectivement j'accompagne en collaboration avec l'ingénieur justement pour offrir une formation. La particularité justement c'est qu'on a des profils de différentes disciplines et justement on collabore ensemble pour que chacun dans sa discipline puisse former. Là en l'occurrence on a un groupe d'architectes qui nous vient un peu partout du Maroc. Et ce qui est très important c'est qu'on travaille en parallèle sur un projet pilote, ce qui va nous permettre vraiment de mettre en pratique la partie théorique simultanément. Et comme Manet l'a bien dit, les architectes sont de nature curieux, donc ils aimeraient vraiment bien savoir ce qui se passe dans la partie technique. Et voilà, donc c'est ce qu'on est en train, on est en pleine action à notre deuxième jour. Et jusqu'à présent ça marche à merveille. Merci Zineb Faek, je me tourne vers LWIFAC IBTISEM justement du cabinet Mégacompétences. Parlez-nous de cette initiative de la Cibacadémie. Alors pour la Cibacadémie c'était un partenariat de Mégacompétences du cabinet avec le salon du bâtiment. C'était évidemment pour proposer des formations en pleine immersion dans ce secteur là. Et il n'y a pas mieux que la digitalisation comme formation pour mieux accompagner nos professionnels du bâtiment. Très bien, alors donc allons voir justement les participants de ce programme. Ici les architectes qui nous viennent un peu de partout du Maroc et une architecte d'intérieur. Miriam Karka, bonjour. Bonjour à tous. Alors parlez-nous justement de l'outil BIM et de ce que vous avez appris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le BIM c'est une méthode très avancée. Ça nous permet de travailler sur plusieurs projets et de collaborer entre les bureaux d'études, les architectes, les architectes d'intérieur et travailler avec une manière beaucoup plus facile. Donc c'est une méthode de futur. Ça facilite le travail encore une fois. Et je pense que travailler pas juste au niveau national avec des architectes, mais aussi international, ça fait un très grand plus pour nos architectes étant architectes marocaines. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je me tourne aussi parmi nos intervenants, justement participants de ce programme. Miriam Hamou, bonjour, vous êtes architecte. Oui, bonjour, c'est Miriam Hamou. Je suis venue de Rabat, lauréate de l'ENA, fondatrice de l'agence MH Architecture sur Rabat. Déjà, je suis parmi les visiteurs fidèles du salon international du BIM. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'est la première fois que le CIB intègre ce volet de formation. Donc là, grâce à nos formateurs, on a pu avoir plus déjà de la base, prendre la méthode BIM. On entend beaucoup parler de ça. Ça fait partie des tendances aussi à l'international avec les agences d'architecture. Mais là, au cours de ces deux jours, bien évidemment, c'est une initiation, mais ça va nous permettre d'intégrer l'outil au cadre de l'agence. Enfin, pour moi, personnellement, là, je suis intéressée parce que ça facilite pas mal de choses, pas mal de volets. Et donc, voilà, je dirais, c'est ça. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, on va se tourner vers Salman. Salman aussi, d'ailleurs, le seul garçon qui fait partie de ce programme à croire qu'il n'y a que les femmes qui sont intéressées par l'outil BIM. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, Salman ? Donc, je m'appelle Salman, je suis cofondateur de Contrast Studio, une agence d'architecture installée à Tétouan. Donc, personne n'est pas pour moi, pourquoi cette formation est très importante, pourquoi ce BIM est important ? Parce que nous, en tant qu'architecte chef de projet, on est amené à collaborer avec beaucoup d'intervenants, l'ingénieur, l'entreprise. Et justement, cette plateforme BIM, ça coïncide avec cette approche transversale. Ça nous facilite un peu la tâche, ça nous permet d'aborder des projets beaucoup plus complexes. Et pour nous, en tant qu'architecte, c'est très important de s'alliner avec cette méthode de travail, justement. Très bien. Merci beaucoup, Salman. Alors, c'est parfait. Merci.